Bonjour, je m'appelle Griméry et bienvenue dans la capsule des verbes avoir, être, aller. Dans cette vidéo, la conjugaison de ces trois verbes seront explorées en détail ainsi que des méthodes possibles pour retenir ces verbes conjugués. Ces verbes sont abordés en premier vu que leur conjugaison se fait différemment des autres verbes et qu'ils sont très utilisés, surtout le verbe avoir et être. Avant de voir les verbes conjugués, il est important de noter que chaque pronom a une personne et un nombre étant pluriel ou singulier. Voici la liste des personnes assignées à chaque groupe de pronoms. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour le regarder plus attentivement. Cela dit, le premier temps et mode qui sera abordé sera le présent de l'indicatif. La conjugaison d'un verbe se fait toujours avec un ou plusieurs noms ou, comme ici, avec des pronoms. Si le verbe avoir est conjugué avec chaque pronom, les résultats seront j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. La seule méthode de retenir l'information que je peux voir ici est que les trois premiers verbes conjugués commencent par a, et que les deux autres verbes avec nous et vous commencent par a, v. Pour le verbe être, les conjugaisons seront les suivantes. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ici, je vois deux pistes pour retenir les verbes conjugués. La première est que les verbes commencent par s ou e. Une chaîne de lettres mentales pouvant être faite alors est s, e, e, s, e, s. L'autre piste est que tous les verbes conjugués contiennent un s. Pour le verbe aller, les conjugations seront les suivantes. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. La méthode de rétention d'information est que les trois premiers verbes commencent par v, a, et que le dernier commence par v. Pour le verbe conjugué avec nous et avec vous, le verbe conjugué commence par a, l, l. Voici un tableau avec les trois verbes conjugués. D'autres méthodes de rétention peuvent être créées. Les six verbes conjugués du verbe avoir contiennent les mêmes lettres que les six verbes conjugués du verbe aller. Les verbes conjugués avec le pronom je contiennent tous un i. Les verbes conjugués avec le pronom tu ou le pronom nous se terminent par un s. Finalement, les verbes conjugués avec le pronom il ou le pronom s se terminent tous par ont. Et c'est tout pour le présent de l'indicatif. Maintenant, c'est au tour du subjonctif présent à être exploré. Passons au prochain temps et mode. Voici le verbe avoir conjugué au subjonctif présent. Que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Il y a deux méthodes pour retenir les verbes conjugués. La première est que tous les verbes commencent par a. La deuxième méthode est que les trois premiers verbes commencent par a, i et aussi le dernier verbe. Pour les verbes conjugués avec nous ou avec vous, ces deux verbes commencent par a, y. Pour les verbes être, les conjugations seront les suivantes. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Il y a deux méthodes pour retenir les verbes conjugués. La première est que tous les verbes commencent par s, o. La deuxième méthode est que les trois premiers verbes commencent par s, o, i, et aussi le dernier verbe. Pour les verbes conjugués avec nous ou avec vous, ces deux derniers verbes commencent par s, o, y. Pour les verbes aller, les conjugations seront les suivantes. Que j'aille, que tu aille, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Il y a trois méthodes pour retenir les verbes conjugués. La première méthode est que tous les verbes commencent par a. La deuxième méthode est que tous les verbes contiennent deux l et un i. La troisième méthode est que les trois premiers verbes commencent par a, i, l, l, et aussi le dernier verbe. Pour les verbes conjugués avec nous ou avec vous, ces deux verbes commencent par a, l, l, i. Voici un tableau avec les trois verbes conjugués. D'autres méthodes de rétention peuvent être créées. La première est que les trois verbes conjugués avec nous se terminent tous par o, n, s. Les verbes conjugués avec vous se terminent tous par ez. Et les verbes conjugués avec il et un s se terminent tous par ent. La deuxième remarque est que le verbe avoir et le verbe aller commencent par a, peu importe le pronom utilisé pour la conjugaison. La troisième remarque est quand le verbe avoir ou aller est conjugué avec le pronom je, tu, il ou il avec un s. Le verbe commence par a, i. Passons au prochain temps et mode. Voici le verbe avoir conjugué à l'impératif présent. la méthode pour retenir les conjugaisons ici est que les verbes utilisés sont les mêmes que les verbes conjugués au subjonctif présent. est est le verbe avoir au subjonctif à la première personne du singulier. a, i.o. est le verbe avoir au subjonctif à la première personne du pluriel. a, i.o. est le verbe avoir au subjonctif à la deuxième personne du pluriel. Pour le verbe être, les conjugations seront les suivantes. Soit, soyons, soyez. La méthode pour retenir les conjugations ici que les verbes utilisés sont les mêmes que les verbes conjugués au subjonctif. Soit est le verbe être au subjonctif présent, à la première personne du singulier, ou à la deuxième personne du singulier. Soyons est le verbe être au subjonctif présent, à la première personne du pluriel. Soyez est le verbe être au subjonctif présent, à la deuxième personne du pluriel. Pour le verbe aller, les conjugaisons seront les suivantes. Va, allons, aller. La méthode pour retenir les conjugaisons ici que les verbes utilisés sont les mêmes que les verbes conjugués au présent de l'indicatif. Va est le verbe aller au présent de l'indicatif, à la troisième personne du singulier. Allons est le verbe aller au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel. Aller le verbe aller au présent de l'indicatif à la deuxième personne du pluriel. Voici un tableau avec les trois verbes conjugués. Les méthodes de facilitation sont les mêmes qu'avec le subjonctif présent ou le présent de l'indicatif pour le verbe aller. Passons aux prochains temps et modes. Voici le verbe avoir conjugué au passé simple. Je, tu, eux, ils, eux, nous, hommes, vous, eux, ils, heures. La méthode pour retenir ces verbes est qu'ils commencent tous par eu. Par contre, avec le pronom « nous » ou « vous », le « u » a un accent circonflexe dessus. Pour le verbe être, les conjugaisons seront les suivantes. Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. La méthode pour retenir ces verbes est qu'ils commencent tous par f, u. Par contre, avec le pronom « nous » ou « vous », le « u » a un accent circonflexe dessus. Pour le verbe aller, les conjugaisons seront les suivantes. J'allais, tu alla, il alla, nous allâmes, vous allâtes, ils allèrent. La méthode pour retenir ces verbes est qu'ils commencent tous par a, l, l. Par contre, avec le pronom « nous » ou « vous », le « a » a un accent circonflexe dessus. Voici un tableau avec les trois verbes conjugués. Une autre méthode de rétention peut être créée. La méthode est qu'avec les pronoms « nous », « vous », « il », les verbes conjugués se terminent par les mêmes lettres vertes. Même chose avec le pronom « tu », sauf qu'il n'y a qu'une lettre similaire. Une autre remarque est que les verbes conjugués avec « nous » et « vous » ont une lettre avec un accent circonflexe dessus. Passons au prochain temps et mode. Voici le verbe avoir conjugué à l'imparfait. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Il y a deux méthodes pour le rappel des verbes conjugués. La première méthode est que les six verbes commencent par « av ». La deuxième méthode est que les verbes conjugués avec « je », « tu », « il » et « il » avec un « s » commencent par « avai ». Alors que les verbes conjugués avec « nous » ou « vous » commencent par « avi ». Pour le verbe « être », les conjugations seront les suivantes. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Il y a deux méthodes pour le rappel des verbes conjugués. La première méthode est que les six verbes commencent par « accent aigu t ». La deuxième méthode est que les verbes conjugués avec « je », « tu », « il » et « il » avec un « s » commencent par « accent aigu t » « a » « i ». Alors que les verbes conjugués avec « nous » ou « avec vous » commencent par « accent aigu t » « i ». Pour le verbe « aller », les conjugations seront les suivantes. J'allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez, ils allaient. Il y a deux méthodes pour le rappel des verbes conjugués. La première méthode est que les six verbes commencent par « a-l-l ». La deuxième méthode est que les verbes conjugués avec « je », « tu », « il » et « il » avec un « s » commencent par « a-l-l-a ». Alors que les verbes conjugués avec « nous » ou « vous » commencent par « a-l-l-i ». Voici un tableau avec les trois verbes conjugués. Notre méthode est créée. Les verbes conjugués auront la même terminaison, soit « a-i-s », « a-i-s », « a-i-t », « i-o-n-s », « i-e-z », « a-i-e-n-t ». Il est à noter que tous les verbes, peu importe leur groupe, auront ces terminaisons à l'imparfait. Voici le verbe « avoir » conjugué au futur simple. J'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Il y a une méthode pour le rappel des verbes conjugués. La méthode est que les six verbes commencent par « a-u-r ». Pour le verbe « être », les conjugations seront les suivantes. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Il y a une méthode pour le rappel des verbes conjugués. La méthode est que les six verbes commencent par « s-e-r ». Pour le verbe « aller », les conjugations seront les suivantes. J'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Il y a une méthode pour le rappel des verbes conjugués. La méthode est que les six verbes commencent par « i-r ». Voici un tableau avec les trois verbes conjugués. L'autre méthode de rétention peut être créée. Les verbes conjugués auront la même terminaison, soit « r-a-i », « r-a-s », « r-a », « r-o-n-s », « r-e-z », « r-o-n-t ». Il est à noter que tous les verbes, peu importe leur groupe, auront ces terminaisons au futur simple. Passons au prochain temps et mode. Voici les verbes « avoir » conjugués au conditionnel présent. J'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient. Il y a une méthode pour le rappel des verbes conjugués. La méthode est que les six verbes commencent par « a-u-r », comme au futur simple. Ensuite, le verbe se termine avec les terminaisons de l'imparfait donnant le résultat suivant. Pour le verbe « être », les conjugations seront les suivantes. Je serais, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, ils seraient. Il y a une méthode pour le rappel des verbes conjugués. La méthode est que les six verbes commencent par « s-e-r », comme au futur simple. Ensuite, le verbe se termine avec les terminaisons de l'imparfait donnant le résultat suivant. Pour le verbe « aller », les conjugations seront les suivantes. J'irais, tu irais, il irait, nous irions, vous iriez, ils iraient. Il y a une méthode pour le rappel des verbes conjugués. La méthode est que les six verbes commencent par « ir », comme au futur simple. Ensuite, le verbe se termine avec les terminaisons de l'imparfait donnant le résultat suivant. Voici un tablo avec les trois verbes conjugués. Une autre méthode de rétention peut être créée. Les verbes conjugués auront la même terminaison, soit « r-a-i-s », « r-a-i-s », « r-a-i-t », « r-i-o-n-s », « r-i-e-z », « r-a-i-e-n-t ». Il est à noter que tous les verbes, peu importe leur groupe, auront ces terminaisons conditionnelles présentes. Passons au prochain temps et mode. Les sept prochains temps et modes sont présentés dans le tableau suivant. La chose qu'ils ont tous en commun est que le participe passé du verbe « avoir » est précédé du verbe « avoir » qui est conjugué à un temps et mode précis. Au passé composé, par exemple, le verbe « avoir » se conjugue au présent de l'indicatif. Il est suivi de « e », qui est le verbe « avoir » au participe passé. Et cela complète le verbe « avoir ». Voici d'ailleurs les deux tableaux qui reprennent les quatorze temps et modes de ce verbe. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Le même principe s'applique pour le verbe « être ». Sa conjugaison au participe passé est « été ». Il est placé à la droite du verbe « avoir » conjugué. Voici le tableau qui présente d'ailleurs ses sept temps et modes. Et maintenant, voici à présent les deux tableaux qui reprennent tout ce qui a été vu sur « être ». Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Pour le verbe « aller », sa conjugaison au participe passé est « aller ». Il est placé à la droite du verbe « être » conjugué. Mais, contrairement au verbe « avoir » et « être », les participe passés ici s'accordent en genre et en nombre. Si le pronom qui précède le verbe auxiliaire « être » est « elle » ou « elle » avec un « s », « aller » aura un « e » à la fin. Si le pronom qui précède le verbe auxiliaire « être » est « nous », « vous », « il » avec un « s » ou « elle » avec un « s », « aller » aura un « s » à la fin. Voici le tableau qui présente d'ailleurs ses sept temps et modes. Et maintenant, voici à présent les deux tableaux qui représentent tout ce qui a été vu sur « aller ». Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Pour terminer les conjugaisons, il ne reste plus que trois des temps et modes étant visibles dans le tableau si présent. La conjugaison au participe présent est quand le verbe se termine par « a-n-t » comme illustré avec les lettres vertes. Le participe passé a déjà été présenté, mais revoici les verbes conjugués à ce temps et mode. « aller », « e » et « été ». Pour l'infinitif présent, les verbes ne changent pas. Ils restent les mêmes. Donc, « aller » reste « aller », « avoir » reste « avoir » et « être » reste « être ». En dernier, l'infinitif passé est le participe passé qui suit un verbe à l'infinitif présent. Alors, nous avons « être allé », « avoir eu » et « avoir été ». Et c'est ce qui termine la présentation des verbes « aller », « avoir » et « être ». Dans la prochaine capsule, la première partie des verbes du premier groupe sera abordée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider dans la connaissance des verbes. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!